bonjour et bienvenue à ce quinzième chapitre de lightroom avec du photoshop dedans on va travailler sur ces photos alors pourquoi ces photos parce que vous voyez qu'il y en a trois d'accord donc ça se trouve au monastère de saint vicente des forats à lisbonne il y a une grosse église où tout le monde va et à côté il ya un monastère où il n'y a pas grand monde et en fait il ya de très belles choses à l'intérieur vous pouvez même monter en haut sur le toit de l'église après vous aurez une très belle vue donc je vous conseille d'y aller l'entrée se trouve à droite lorsque vous êtes en face de l'église bref il y avait cette espèce de pièce assez grande décorée très joliment de partout mais c'est un peu compliqué à photographier ben la première chose parce qu'on a des fenêtres de partout donc on a une différence de dynamique assez forte puis en plus la pièce étant étroite j'ai décidé de prendre mon fichage pour essayer d'en montrer le plus possible alors on voit qu'ici il ya un poteau qui empêche de passer mais en fait il y avait un poteau en bois également devant qui empêchait de passer donc j'ai pris mon gorillapod et je me suis attaché à cette petite barrière en bois pour faire la photo et je me suis mis en braqueting pour faire ici les trois images ce que vous voyez sur celle là qui est relativement bien exposé à l'intérieur évidemment on est complètement cramé à l'extérieur alors première étape là dessus c'est que je vais déjà simplement les fusionner et qu'une fois qu'on les aura fusionner on va travailler un peu plus sur l'image donc vous sélectionnez trois images clic droit fusionner dans fusionner dans voilà fusion de photo hdr hop et on y va donc alignement automatique normalement c'est pas besoin puisque j'étais sur trépied il n'y a pas de différence entre les images tonalité automatique il vient de ces résultats là je vous rappelle que la tonalité automatique ne fait que des réglages à votre place vous pouvez les modifier après donc ça c'est à vous de voir et ensuite niveau de correction des décalages et s'il ya des choses mobiles dans l'image entre les trois vues mais là il n'y en a pas donc ça me va très bien et je fais fusionner donc là il va fusionner les trois images ça va assez vite puisque j'ai pas demandé l'alignement et on a donc une image résultante qui est celle là d'accord donc on voit ici les différents les différents éléments de l'image et on voit en effet que je dirais c'est moins surexposé ici sur le côté on voit qu'on a on a quand même là des belles aberrations sur le côté donc là on va aller dans la dans la correction de l'objectif histoire de corriger un peu tout ça et également redresser un peu toute l'image donc pour ce qui est ici de la couleur c'est simple supprimer l'aberration chromatique donc là vous voyez si je fais avec ou sans et j'en ai beaucoup ça c'est déjà mieux ensuite on va régler un peu toute l'image donc je vais aller en manuel ici alors on va d'abord la redresser donc je prends comme repère ici le truc au fond il faut faire attention sur cette image quand vous prenez vos repères voyez par exemple ce poteau là il est incliné il faut pas le prendre comme repère parce que si on prend comme repère votre image ne sera pas droite après et donc ça va pas fonctionner correctement ensuite je contrôle recadrage alors on voit ici que le coin là il sort de l'image tandis que le coin ici est encore dedans donc ça on va faire ça avec l'horizontale on va ici régler les horizontales voilà pour essayer de reprendre tout ça et pour arriver à quelque chose de symétrique voilà vous voyez ici et là je suis pareil et ensuite au niveau des poteaux là je suis peut-être un peu plus de ce côté là donc on va simplement se décaler un peu ou on va simplement recadrer juste un peu voilà et on voit en haut ici je suis bien droit donc là maintenant j'ai une photo qui est bien symétrique dans ce genre de photo c'est plutôt pas mal d'avoir quelque chose de symétrique alors là vous avez peut-être une petite impression que ça penche mais comme je vous dis c'est à cause du poteau qui se trouve ici une fois que j'ai fait tout ça je peux éventuellement ici réduire un peu les hautes lumières à l'intérieur des fenêtres encore un peu donc voilà je vais réduire un peu les hautes lumières je vais prendre mon pinceau je vais passer un peu à l'intérieur pour que ça ça pète un peu moins ce n'est pas énorme et juste un peu je vais faire ici également voilà et je vais le faire là également très bien une fois que j'ai fait ça je vais mettre un peu de un peu de clarté allez on va mettre un peu de clarté à l'image réglage de base juste un peu pas trop au niveau de la saturation ça me va alors ensuite on peut décider d'atténuer l'effet fisheye aussi au niveau de la correction de l'objectif si vous travaillez avec la distorsion ici voyez vous arrivez à réduire un peu l'effet fisheye ou l'augmenter donc là on va le réduire un peu à juste un peu pour que ça soit un peu moins prononcé et on va ici recadrer un peu comme ça pour qu'on retrouve notre symétrie parfaite qu'on avait avant voilà allez une fois que j'ai fait ça alors qu'est ce que je veux faire maintenant je veux virer tout ce qui est des poteaux ici là on va avoir un peu de boulot sur photoshop principalement du tampon et l'outil pièce et je veux virer également les deux bouts de tapis qui se trouvent ici de chaque côté donc on va faire modifier dans photoshop donc nous voilà dans photoshop on va pas tout faire parce que malheureusement 15 minutes moi je suis pas capable de le faire ça me prend un peu plus de temps que ça mais je vais vous montrer un peu les principes qu'on va mettre en oeuvre et on verra le résultat final premier principe qu'on va mettre en oeuvre c'est des choses toutes bêtes comme le tampon de duplication donc je vais faire uniquement sur le paillasson à droite là c'est à dire que vous prenez ici le tampon de duplication un outil tampon de duplication et vous sélectionnez là j'ai fait un clic droit à la taille de votre tampon ok là ça me va bien on appuie sur alt pour sélectionner la source on va à la destination on clique on change d'accord donc ça c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus bourrin c'est pas compliqué alors faut juste essayer de pas trop reproduire des motifs donc il faut pas hésiter des fois à casser à les prendre ailleurs parce qu'autrement on va voir les motifs de la duplication apparaître et c'est pas forcément très esthétique mais là bon voyez j'ai remplacé ici mon parquet par autre chose la deuxième technique qu'on va utiliser ici ça va être tampon de duplication et outil pièce dès qu'on peut le tampon de duplication c'est quand même très pratique alors là je vais baisser un peu je vais prendre par exemple la zone qui est ici voilà j'efface je vais prendre un peu de zone qui est de l'autre côté j'efface ok donc là j'ai viré mon tampon et éventuellement ici en prenant quelque chose de plus petit je vais aller virer la partie qui est ici ensuite je prends mon outil pièce pourquoi parce que là vous voyez j'ai un trait sur le tapis c'est peut-être l'ombre du ruban noir donc je vais prendre ici une partie qui m'intéresse un peu plus sale et l'outil pièce je vous rappelle ça va copier une texture dans une autre donc là je vais simplement déplacer je vais me prendre une autre zone ici qui a moins de texture et je vais me mettre là et je vais faire pareil ici pour la zone au fond qui est plus sale ce qu'elle ne me plaît pas et je vais aller dans une zone plus propre là j'ai fini donc ça ce que j'ai fait du côté droit il faudra que je le fasse du côté gauche mais dans l'idée c'est à peu près ça ensuite on va voir une autre technique qui est la technique de la copie un peu plus massive donc ctrl D pour désélectionner et je vais m'intéresser notamment à la partie qui est ici là celle là et celle là en fait on voit que elle est avant elle est là donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement aller sélectionner cette zone là et on va aller remplacer ici en changeant évidemment la taille de la chose parce que ça n'a pas la même ça n'a pas la même taille voilà on va prendre un peu de parquet avec et on finalisera après voilà voilà donc là vous voyez j'ai pris une zone ici je vais faire améliorer le contour je vais faire un peu de contour progressif pour que ça s'intègre un peu mieux et là je vais simplement clic droit calque par copier donc je me retrouve ici avec un bout de mon meuble là que je dois aller mettre ici à la bonne taille c'est simple édition transformation au mot ici donc au mot ici ça va nous permettre de regarder la taille générale de la chose d'accord donc on voit ici qu'il va falloir revenir un peu par là voilà ça commence à être une taille pas mal là on remonte un peu on est assez bien le truc qui manque ici c'est au niveau de la perspective c'est à dire que vous voyez c'est pas tout à fait la même perspective donc on va faire édition transformation perspective on va ouvrir un peu la perspective ici de ce côté là voilà et on va ensuite aller baisser un peu comme ça pour que ça soit parfaitement allié voilà bon bah écoutez de ce côté là moi j'ai fini je fais le retour chariot et là j'ai simplement pris cette partie là que je suis allé mettre ici ensuite il me reste à régler des petits détails donc là je vais fusionner les cales il me reste à régler des choses ici comme le parquet donc je vais simplement aller prendre ici des zones de parquet à côté parce que vous voyez ça n'avait pas pris ça n'avait pas pris tout le tout le tampon et tout le parquet voilà j'ai fait ici ma copie ça se passe bien ensuite pour des choses ici comme les tiroirs ça va être tout bête ça va être vraiment du tampon de duplication d'accord où je vais simplement prendre la partie d'en bas là et puis je vais simplement aller la copier là vous voyez puisqu'on est sur des choses totalement identiques et c'est ce que je vais faire également de ce côté là là vous voyez voilà et là ici j'ai une petite partie qui est comme ça voilà et là vous voyez on ne voit pas la différence on a copié simplement les motifs une fois qu'on aura fait tout ça alors on va regarder juste les petits détails et je vous dirai alors là ça va être tampon de duplication sur toute cette partie on va juste faire encore cette partie là vite fait hop je vais prendre une zone qui est ici pour cette petite flèche là parce que elle m'embête un peu c'est pas qu'elle m'embête mais il va falloir quand même la gérer correctement je vais faire améliorer le contour un peu le contour progressif voilà et là je vais faire un nouveau calque par copier et là je vais faire édition transformation symétrie axe verticale et je vais simplement aller la placer au dessus là d'accord parce que vous voyez que cette petite flèche là je ne l'avais pas en motif et maintenant je l'ai pour tout le reste autour je vais à nouveau fusionner les calques pour tout le reste autour très clairement ça va être du tampon de duplication d'accord vous voyez vous prenez une zone la zone qui est là on va la mettre là et puis voilà on a remplacé les parties qui nous intéressent donc ça ça va être tampon de duplication tout ça ça va être tampon de duplication là on va avoir un problème parce que cette croix là elle n'existe pas donc il faudra par exemple reprendre la partie centrale ici et la mettre là à la place avec un tampon de duplication et là tout ce qui est autour tout ce qui est la matière autour on va aller prendre des choses qui sont là ou là et la petite pointe qui est là il va falloir qu'on alors non éventuellement on peut la terminer on peut faire des choses qui sont plus fines puisque c'est juste doré c'est à dire qu'on va prendre on va prendre quelque chose comme ça vous voyez puis on va on va juste créer la pointe comme ça à la main et on aura créé la pointe et puis ensuite on va prendre des zones qui sont ici et on va aller effacer toutes les parties qui ne nous intéressent pas on va faire un peu ce genre de choses d'accord et ensuite tampon de duplication tampon de duplication tampon de duplication tampon de duplication toujours ici et là on va se retrouver avec la même chose qu'on avait de l'autre côté et on va simplement la gérer de la même manière en recopiant cette zone qui est ici complètement et en allant changer la dimension et la mettre de l'autre côté donc une fois qu'on aura fait tout ça parce que c'est quand même assez long c'est des choses qu'il faut faire doucement donc pour être précis on va aller au résultat final donc on va retourner dans Lightroom et donc voilà le résultat final après nettoyage donc vous voyez par exemple au fond là j'ai reproduit ce petit losange là je l'ai mis à la place de la croix qu'on avait parce que la croix par contre je ne pouvais pas la reproduire elle n'existait pas donc on peut facilement avec de la patience retirer ce genre d'éléments il faut toujours penser quand vous utilisez l'outil de templombe de duplication de prendre une zone qui ressemble comme ça on voit moins les différentes retouches que vous pouvez faire et ne pas oublier des fois de prendre des zones un peu plus grandes qui existeraient ailleurs dans l'image et d'aller les remplacer et d'aller les changer sur des zones qui sont plus petites en modifiant la perspective par exemple j'espère que ça vous a plu à la prochaine fois au revoir 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 – Sous-titrage FR 2021